On est le 2 TV, 7e jour de Hanoukka. J'espère que ce message, qu'il est pour moi en premier, va pouvoir être appliqué avant ce soir, qui est Zot Hanoukka, qui est la dernière bougie de Hanoukka. Car je pense, vous allez me confirmer, que la fête où il y a les plus des coutumes, c'est Hanoukka. Ça commence par la toupie, les beignets, manger du lait, la fête des filles. Chacun avec ses coutumes, décorations, des cadeaux et des pièces. C'est très beau. Il y en a des fois même que des coutumes, non, moi je fais ça, je ne fais pas ça. Dans notre paracha, qu'on va lire ce Shabbat, Miketz, il y a dans la 5e montée, si vous voulez la montée d'aujourd'hui, il y a là-bas l'histoire que quand les frères sont revenus d'Egypte, ils ont raconté à leur père que le patron d'Egypte, il ne savait pas que c'est leur frère. Il a prisonnier Shimon et il veut absolument voir Binyamin. Yaakov, il ne savait pas quoi faire. Et à la fin, il a dit, bon, j'essaie de traduire, attendez, je vais vous faire un petit cadeau, un peu de miel, un peu de cacahuète, un peu de pistache, et vous allez donner ça au roi. Alors, les frères, pendant qu'ils ont vu la préparation de cadeaux, je ne sais pas, à mon avis, ils ont dit, mais c'est ce qu'il fait, papa, le roi, il a tout ce qu'il faut, quoi, un peu de cacahuète avec de pistache, c'est ça qui va faire changer les décrets. Alors, regardez, ceux-là qui lisent la Ketorette tous les jours, que tous les grands rabbins, ils ont confirmé, c'est une grande Ségoula contre l'épidémie, il y a à la fin, il y a ce texte qui est amené en parenthèse, qui fait partie de la Ségoula de Ketorette, justement, pour nous faire confirmer, c'est un message très grand et très fort, que même si on ne comprend pas ce qu'il fait notre père, ou ce qu'il a fait notre grand-père, d'abord, il y a des codes, c'est possible que ça marche, comme ça marchait chez Yaakov, à tel point que le lendemain, ils sont venus avec le cadeau, jusqu'à l'après-midi, depuis la matinée, ils ont décoré le cadeau, même si les frères, ils ne comprenaient pas que c'est quoi les petits cacahuètes, là. Mais, ça a marché. Alors, il y a plein d'essais goulottes, plein de détails, toupies, beignets. Ce soir, on allume la dernière bougie, si je veux, il va rester de l'huile, des mèches, dans le Siman 677. Si tu dis avant que s'il me reste de l'huile, après la demi-heure que ça a été allumé, je peux l'utiliser, il y en a qui vont l'utiliser pour des mal de tête et pour des maladies. Il y en a qui vont tout brûler, ce qui reste, et ils vont faire une soirée ou une journée où ils vont brûler les mèches, l'huile. Il y en a qui vont garder jusqu'à Pessah. Il y en a qui vont écrire des petits papiers, ils vont mettre dans la Hanoukia jusqu'à l'année prochaine. Il y a plein d'essgoulottes. Prenez-les en sérieux. Même si on ne comprend pas. Parce que ce qu'il a fait, mon père, ou même si lui, des fois, il n'a pas compris, il y a des sources à tout. Et le jackpot est ce soir. Zotranoukha, on va terminer avec deux ou trois petites touches. Le Bnei Sakhar, c'est Rabbi Shapira. Il dit que tous les péchés se pardonnent ce soir. Mais Zot Yechou Paravon, Zot, c'est Zot Hanoukha. Et selon Rabbi Yisrael Mirojine, le roginaire, lui dit il y a 250 ans à peu près, que chers amis, on peut avoir tout ce qu'on demande dans la Parnassade, dans la santé, et à Carod, des gens qui ont besoin des enfants, tout dépend de ce soir. Alors, même si on a glissé sur les trois minutes. et ceux-là qui peuvent rester la petite demi-heure ce soir, devant la bougie, que rien ne nous gêne de profiter de cette lumière, même si on ne comprend pas, des fois, des petits coutumes, des petits cacahuètes, des petites choses, peuvent faire des miracles en haut. Alors, ben, Zot HaShem, qu'on va tous profiter d'avoir, de terminer Zot, cette Hanoukha, en beauté, en santé, en Parnassah. Hanoukha Samer. Hanoukha Rabi El-Azhar. Hanoukha Rabi El-Azhar.